La délégation s'est rendue dans les arrondissements de Panron, Zivier, à Kasato, puis à Bomekalavi-Sontre. A chacune de ces étapes, l'exercice est le même, installer les comités communaux de campagne conformément à une décision du parti qui définit les modalités de l'organisation de la campagne électorale au sein du parti. Il n'est plus question aujourd'hui de l'installation de la structure de base du parti, mais plutôt d'installer le comité communal de campagne de Calavie-Sud et de Calavie-Nord. La même occasion nous permettra de vous parler de comment vous allez vous organiser au niveau des différents quartiers de Calavie. Nous avons une structure communale de moins de 17 membres par comité communal de campagne. Au niveau maintenant de nos villages, nos quartiers, érigés au rang d'arrondissement pour notre politique, notre stratégie, nous aurons aussi au moins au niveau de chaque quartier un plus gros de 17 membres pour occuper les vents, les rues et les maisons. L'objectif pour nous, c'est d'atteindre le taux maximum que nous voulons pour notre candidat au soir de 11 avril prochain. La configuration de chacun de ces comités communaux répond à des critères bien définis. L'organisation prévoit qu'à chaque niveau, il faut au moins 17 membres. Au moins, on peut aller à 19, à 21, à 25, à 27. L'essentiel, c'est d'avoir au moins 17. Et que toutes les zones puissent être représentées dans les comités. Et qu'il n'y ait pas à comiter au moins une femme. A noter que la tournée se poursuit ce vendredi dans les autres arrondissements de la commune.